Le moment est venu de vous accueillir tous à Amiens. Enfin, j'ai envie de dire, puisque ça reflètera bien l'impression générale, toutes les difficultés qui ont pu émailler notre chemin entre-temps. Espérons que le plaisir des échanges sera à la hauteur des attentes qui ont eu le temps d'augmenter pendant cette année et demie. Je n'en doute pas vraiment quand je pense à l'ensemble de ce que vous avez prévu de nous dire les uns et les autres pendant ces deux journées. On se prépare vraisemblablement deux journées extrêmement riches. Quant à nous, Basile et moi, nous nous contenterons d'une introduction, quelques mots d'introduction à deux voix pour essayer de vous donner à entendre le mieux possible la jeunesse de ce projet et ses objectifs, mais rapidement. Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu émue quand même de devoir faire ça juste après votre intervention, monsieur le professeur, puisque moi, je le rappelais tout à l'heure à table, j'ai débuté en finance publique en suivant les cours du doyen Etienne Douat, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, avec votre manuel pour guider l'ensemble de ma réflexion. Donc, c'est voilà. Et quand je songe qu'Emmanuel Lecruy-Chanel, qui présidait le comité de sélection, qui m'a recruté, est là aussi, je me dis qu'il y a donc des visions très différentes qui coexistent en finance publique et en droit fiscal, et que c'est cette richesse-là, sans aucun doute, qui donne à penser. Alors, je voudrais commencer par quelques remerciements, auxquels on s'associe bien sûr tous les deux, même si c'est moi qui les prononce, l'exercice est souvent formel, il est même parfois un peu contraint, mais vu le contexte, il me semble absolument fondamental. D'une part, parce que c'est le moment de vous remercier tous d'être venus jusqu'à nous, en dépit de ce contexte difficile, de cette situation qui reste incertaine. Parfois, venez de loin, que ce soit de France ou d'étrangers, et ceux qui viennent le plus loin ne sont pas forcément ceux qui viennent de l'étranger, d'ailleurs. Mais donc, merci beaucoup, évidemment. Merci aussi à ceux qui ont accepté, quasiment au pied levé, de remplacer un collègue, finalement, défaillant. Mes remerciements aujourd'hui les plus particuliers s'adressent au professeur Michel Bouvier et Marie-Christine Esclassant, qui nous rejoindra demain. Et puis, à travers eux, à Fondafib, bien sûr, je veux dire, leur soutien total, presque surprenant, tellement il est total, je dois le dire. Leurs encouragements, leur gentillesse dans une période qui, c'est vrai, pour moi, était difficile à plus d'un titre. Je veux dire que ce soutien qui a été précieux dès l'origine s'est révélé absolument déterminant au moment où il est devenu difficile de conserver les financements d'une année sur l'autre, les financements qui avaient été obtenus pour l'organisation de ce colloque. Et donc, sans le soutien de Fondafib, il est plus que probable que ce colloque n'aurait pas pu se tenir et nous serions passés directement à la version papier. Mais ça, ça aurait été la mort dans l'âme, et vous l'avez bien senti les uns et les autres dans les différents messages qu'on a envoyés, parce que tout le projet de ce colloque est dans la discussion. Et donc, se rabattre, si je puis dire, sur la version papier, c'était horrible. Enfin, ce n'était pas la solution idéale. Et quant au distanciel, évidemment, on a eu l'occasion d'en toucher un peu les limites, les avantages, mais aussi les inconvénients. Alors, mes remerciements s'adressent aussi, évidemment, aux membres du comité scientifique, dont plusieurs sont là aujourd'hui. Et je voudrais les adresser particulièrement au professeur Robert Herzog, Sébastien Cotte et Marc Leroy, qui ont été vraiment un trio, ils n'ont pas travaillé ensemble, ils ont travaillé séparément avec nous. Et un trio de choc, parce qu'ils ont été, comme d'habitude, ils ont été exigeants, ils ont été précis, ils ont été attentifs, ils ont été adorables. Et sans eux, je pense que j'aurais lâché la rampe en cours de route, parce que ça m'a aidée bien souvent de retailler les pierres de la maison qu'on essayait de construire, de retailler un peu tout ça, de vérifier les plans, d'assurer les fondations. Et ni Basile ni moi ne sommes des spécialistes de finance locale. Le professeur Bouvier l'a rappelé, l'objectif n'est pas d'être des spécialistes du petit doigt de la main gauche, mais au contraire d'essayer de détendre la discussion à travers ce que j'appelle une interdisciplinarité, à la fois en droit et hors du droit. Et donc, cet accompagnement et ce regard permanent a été extrêmement précieux. Donc, puisque la recherche universitaire, ce n'est pas uniquement des enseignants-chercheurs, c'est aussi les équipes administratives qui les accompagnent. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les trois bonnes fées du CURAP qui se sont penchées sur notre cas et sur l'organisation. Vous en avez rencontré deux, mais il y en a une troisième qui est au labo et qui s'est occupée des affiches et du programme. Elles ont dû, elles aussi, faire face à des contraintes assez improbables, souvent imprévues, parfois complètement délirantes. Donc, merci à Virginie Bequet, à Sandy Boucher et à Valérie Paco. Et puis, parce que la vie est faite de ça aussi et que je lui ai promis, j'ai une pensée aujourd'hui pour l'or qui m'a prise en stop hier matin à l'aube, à l'autre bout de la France, en me rendant vraiment un très, très grand service pour que je puisse être là et à peu près en bon état aujourd'hui. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier mon ami et néanmoins co-organisateur, Basile Rydard, de m'avoir embarqué dans cette affaire parce que, comme il va le rappeler, moi qui tente modestement de creuser le sillon de la théorie des finances publiques, je crois que je n'aurais jamais eu l'idée de me lancer toute seule dans un colloque consacré aux finances locales. Donc, il a fallu qu'il vienne me tirer par la manche et qu'en échange, j'essaye de le convaincre que les finances locales, ça n'existe pas, que c'est seulement une partie d'un très grand tout. Donc, je pense qu'il va vous expliquer ça mieux que moi. Merci. Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Je suis également très heureux de vous retrouver en présentiel. On y tenait beaucoup pour ce colloque. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et d'intérêt à organiser avec ma collègue et amie Séine Husson-Rochecongard, même si, comme il a été rappelé, ce n'a pas été si simple en ces temps de pandémie puisque c'est un colloque qui, à l'origine, devait avoir lieu au printemps 2020. Peut-être temporalité pas très bien choisie rétrospectivement. En tout cas, nous en sommes là aujourd'hui et je profite vraiment de cet instant pour remercier du fond du cœur Séine parce que ce colloque, et vous l'avez tous compris, qui nous réunit aujourd'hui, doit beaucoup à la fois à ta ténacité et à ton engagement, véritablement, de tous les instants jusqu'à aujourd'hui. Je remercie aussi très sincèrement l'ensemble des intervenants de leur participation d'être venu jusqu'à Amiens, ainsi que le public, mais qui est principalement, en réalité, un public très averti puisqu'il est constitué essentiellement des intervenants. Mais l'idée vraiment de ce colloque, c'était de laisser un maximum de place à la discussion, aux discussions croisées, à la fois en termes de pays, mais aussi d'approches et de points de vue disciplinaires différents. L'idée de ce colloque a peu à peu, finalement, germé dans mon esprit il y a déjà quelques années. On était peut-être loin du programme que vous avez devant vous aujourd'hui. Mais l'idée a germé dans mon esprit quand j'ai commencé à donner un séminaire sur la décentralisation à des étudiants de sciences porraines avec un administrateur territorial, donc avec une approche à la fois juridique et politique sur l'histoire de la décentralisation. Cet administrateur qui était alors DRH de la ville de Rouen. Et cette approche qu'on avait en tant qu'enseignant m'a amené à constater que les questions financières étaient finalement souvent mises de côté, en tout cas quand on enseignait à des politistes en herbe qui étaient plutôt intéressés sur les questions de collectivité locale. Et il m'a donc semblé judicieux d'approfondir le thème dans une approche transversale qui permettait à la fois de croiser les points de vue et les expériences dans différents états en matière de finances locales. Donc l'idée initiale qui était en réalité consistait finalement à concentrer la réflexion sur un seul niveau de collectivité, tel que les communes par exemple, est vite apparue dans nos discussions assez peu pratiquables en raison des fortes disparités entre les communes en Europe et la manière dont on définit les communes dans chacun des pays. Et finalement, ce sont au cours des échanges que nous avons eu et que nous avons développés à ce sujet avec Céline, que nous avons ensemble décidé d'élargir le champ de la réflexion, le champ d'analyse et puis les approches disciplinaires croisées tout au long de l'élaboration de ce projet de colloque. Je te laisse de nouveau la parole pour la jeunesse. Merci. Alors c'est vrai que travailler sur un seul échelon financier, en fait pour moi, même si je comprenais le projet et l'idée qu'on ne peut pas tout comparer d'un coup en quelque sorte, puisque c'est ce qui nous relie tous les deux le droit comparé, pour moi ce n'était pas seulement difficile, c'était impossible en fait. C'était impensable d'isoler l'un des échelons par rapport aux autres, parce qu'il me semblait qu'on perdait l'essentiel, c'est-à-dire l'interaction, les interactions qui font le système financier, qui lui permet de s'autoréguler, qui lui permet de réguler son environnement, c'est-à-dire le monde social que les finances publiques ont pour fonction d'ordonner. De façon très empirique, c'était faire trop peu de cas de l'enchevêtrement normatif, décisionnel, procédural, par lequel les finances locales s'éprouvent au quotidien, ceux qui les enseignent le savent bien, et ceux qui sont élus locales le savent encore plus. Donc comment dissocier autrement qu'artificiellement quelque chose qui n'existe que pour ne pas l'être ? Très rapidement, c'est ça la question qui s'est posée. D'ailleurs, pourquoi dissocier ? Dans quel objectif ? Avec quel coût attendu ? Avec quel risque ? Avec quelle perspective ? Bref, l'attention portée aux questions méthodologiques s'est faite de plus en plus prégnante dans la discussion. Ça ne surprendra pas ceux d'entre vous qui me connaissent le mieux et qui savent très bien que c'est essentiellement mon prisme de lecture, c'est vrai. Mais là, ça constituait pour le coup cette espèce d'obstacle épistémologique que Gaston Bachelard a très bien expliqué dans la formation de l'esprit scientifique. et c'est devenu finalement le cœur de notre projet, sa structure même, parce que de manière très pragmatique, il s'agissait d'observer l'objet et de vous proposer qu'on observe ensemble l'objet finance locale pour essayer d'en rendre compte de la manière la plus fidèle, la plus efficace, mais il faut se méfier quand on dit efficace à des financiers parce que, évidemment, ça veut dire quelque chose de particulier en finance, en les prenant finalement, les finances locales pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un rouage, un rouage d'ailleurs complètement essentiel, de l'État. Donc c'est dans cette perspective-là que nous proposons de commencer pour ces deux jours par identifier les difficultés, un certain nombre de difficultés, en prêtant attention aux méthodes et puis en croisant les perspectives à partir du droit comparé, bien sûr, pour examiner les solutions qui sont privilégiées ailleurs, entre guillemets, ailleurs, pour le coup, c'est aux comparatistes qu'il faut faire attention quand on dit ailleurs, et pour voir quels sont les liens que ces solutions ont avec la forme même de l'État et de quelle manière elle peut impacter cette forme de l'État, ou bien sous forme de rétroaction, de quelle manière la forme de l'État impacte ces différents éléments. Mais aussi en croisant les points de vue des acteurs, Basile l'a dit, parce que ces points de vue d'acteurs, ils n'ont finalement aucune raison d'être similaires, d'être coordonnés, d'être convergents, et ils ont toutes les raisons du monde d'être différents, au contraire. Ensuite, on pourra s'attacher à poser, ou peut-être à reposer, un certain nombre de problèmes en cherchant à tenir compte de la complexité qu'on aura essayé de mettre en lumière précédemment. Dans une approche organique des finances locales, on pourra en considérer les acteurs, non plus seulement individuellement, mais comme formant système. Et pour le coup, je le dis, parce que je sais que certains vont penser système financier, je pense à Sébastien Cote, qui va penser forcément à Audifray, moi je pense plutôt au système financier de Pierre Lalumière, quand je lui dis ça. Donc ils vont former système. Et dans une approche fonctionnelle, qui va répondre à la précédente, on pourra saisir les objectifs des finances locales, comme formant eux-mêmes un tout. Un tout qui est, différentes manières de servir, une forme de bien commun, en fonction de ce qu'on croit qu'est le bien commun, collectivement. Et vous avez parlé également tout à l'heure de représentation, et c'est évidemment le cœur de la question. Alors, fort de ces différentes mises en perspective, nous serons prêts, enfin je crois, j'espère, à rechercher des solutions, et ce sera le troisième et dernier temps, aux divers problèmes qui se posent, qu'on peut identifier en matière de finances locales, en nous penchant sur les outils, que ce soit ceux qui sont déjà à notre disposition, ou ceux qui restent peut-être à forger, ou qui sont en cours d'élaboration. Et on pourra à ce moment-là constater que s'il existe certainement un certain nombre de fausses pistes, qu'il est important d'identifier pour essayer d'y voir un peu plus clair, eh bien en revanche, d'autres éléments, comme par exemple la question de la fiscalité environnementale, sont déjà là, et là encore, c'est une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, je l'emploie dans le même sens que vous, pour permettre aux finances locales de donner pleinement leurs mesures, de prendre toute la place qui leur revient, au cœur de ce que je crois être l'action publique financière. Merci. Quelques mots pour terminer peut-être sur la question du droit comparé, puisque moi, c'est quelque part mon angle d'attaque ou mon approche principale. En effet, comme vous l'avez compris dès lors qu'on vous a contacté en ce sens, le programme du colloque a été pensé en plusieurs temps, qui, nous l'espérons en tout cas, permettra de réfléchir de manière plus complète que si nous nous étions limités au cadre juridique, mais aussi au cadre hexagonal. Et donc, nous avons en effet jugé pertinent dans cette première demi-journée de recourir justement à ces différentes approches disciplinaires, mais aussi au droit comparé, de manière à identifier les difficultés, et comme l'a dit Céline, avant, dans le cadre d'une seconde journée, de poser un certain nombre de problèmes en finances locales et de rechercher des solutions. Pourtant, ce recours au droit comparé, on en a beaucoup parlé ensemble, ce recours au droit comparé ne va pas de soi, peut-être plus particulièrement en matière de finances locales, dans la mesure où cela pose la question de la comparabilité des systèmes financiers. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par système financier, mais moi, je l'exprime comme ça, système financier locaux en Europe. C'est une véritable difficulté que de s'atteler à cette comparaison dans cette matière-là, ou dans ce domaine-là. Et cette difficulté, justement, nous l'espérons, sera certainement abordée au cours des discussions de cet après-midi, et nous espérons que ça fera l'objet aussi d'un débat particulièrement fructueux. En dépit de cette difficulté de la comparaison en la matière, il nous a semblé donc particulièrement pertinent d'entamer la réflexion par le droit comparé. Et donc, c'est une approche à la fois transversale et comparative par laquelle nous allons commencer, et qui est donc pleinement assumée, en tout cas par nous deux, je crois, dans la mesure où les apports potentiels du droit comparé sont multiples. Je rappelle simplement, de manière très rapide, quelques diverses manières d'envisager le droit comparé ou la méthode comparative, puisqu'on peut l'envisager comme un moyen d'exporter certains aspects du droit national dans les systèmes juridiques étrangers. On peut aussi l'envisager comme une manière d'améliorer le droit national, donc dans l'autre sens, le droit national en y intégrant, en y adaptant des dispositifs qui lui sont extérieurs, ou encore, et personnellement, c'est peut-être l'approche que je privilégie de manière prioritaire, c'est le fait tout simplement de comprendre plus finement un système juridique en ayant une connaissance plus large sur d'autres systèmes juridiques, et donc affiner les concepts qui peuvent s'entrechoquer parfois pour mieux comprendre notre propre système en prenant un peu de hauteur. Et donc, cette méthode comparée, j'espère que vous serez convaincus à l'issue de cette première demi-journée, en tout cas, je le suis personnellement déjà, je plaide pour ma paroisse, cette méthode comparative, elle est souvent riche d'enseignement. Et c'est justement le souhait que nous formulons à l'aube de ces travaux, c'est qu'on puisse comprendre, on puisse mieux saisir les dynamiques et les questionnements qui animent actuellement les finances locales. Je vous remercie, et nous vous remercions, je pense.